Docteur d'ouvert.com, oui, merci pasteur, tout le monde, gloire à Dieu, vous êtes déjà bénis, et je dis à chacun, bon voyage, quand vous allez, paix, au nom puissant de Jésus, je prie pour chacun ici, tous ceux qui sont en ligne, pour tous ceux qui sont à la radio, ceux qui suivent à la télévision, Seigneur, ce soir, miracle de miséricorde, miracle de puissance, miracle nécessaire pour chacun au nom de Jésus, ce dernier jour, finalise tout problème dans chaque vie, guéris chaque maladie de tout le monde, et sauve tout un chacun, et mets-nous sur le chemin de la justice, à partir de ce soir, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, c'est fait, au nom de Jésus, nous prions, que Dieu vous bénisse pour vous asseoir, nous sommes en hébreu chapitre 13, je vous lis le verset 8, hébreu 13, nous lisons le verset 8, Jésus Christ, est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, hier, le passé, aujourd'hui, le présent, et éternellement, perpétuellement, je vous parle ce soir, avant de prier, du message, le flux continu, de miracles passés, présents, et perpétuels, voyez cela encore, Jésus Christ, le même, le sauveur, le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, il l'a sauvé, le plus violent des pécheurs, hier, il le fait encore aujourd'hui, et il va continuer à le faire perpétuellement, Jésus Christ, le guérisseur, le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, il a guéri les malades par le passé, et il guérit les malades au présent, et il le fait perpétuellement, Jésus Christ, le libérateur, le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, il avait la puissance pour délivrer des possessions démoniaques, de l'insanité, des puissances maléfiques, par le passé, il le fait aujourd'hui, et il continue de le faire perpétuellement, Jésus Christ, celui qui sanctifie, celui qui purifie, celui qui nous rend saint, juste, pur, sanctifié, Jésus Christ, a sanctifié hier, aujourd'hui, et il le fait pour toujours, Jésus Christ, le rédempteur, il nous a racheté de la malédiction de la loi, il rachète de la malédiction, toute malédiction, venant de toute personne, venant de n'importe où, Christ, rachète de la malédiction, il l'a fait hier, et aujourd'hui, et pour toujours, Jésus Christ, le pourvoyeur, tous nos besoins, il pourvoit, il dit, je suis venu, afin qu'il ait la vie, afin qu'il ait en abondance, Jésus Christ, le pourvoyeur, le même hier, aujourd'hui, et pour toujours, Jésus Christ, notre berger, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de vins pâturages, le même hier, aujourd'hui, et éternellement, il me conduit près, dans le sentier de la justice, le même, et il restaure mon âme, et il dresse une table devant moi, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, pourquoi ? Parce qu'il est avec moi, le puissant, toujours présent, le même, hier, et pour toujours, et sa verge, et son bâton, me rassure, il dresse une table devant moi, en face de mes ennemis, et il est toujours le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, la bonté, la grâce doit m'accompagner tous les jours de ma vie, pourquoi ? À cause du berger, qui dit, je ne veux pas abandonner, tu étais à la croisade, depuis le premier jour, jusqu'à ce dernier jour, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, c'est pourquoi nous avons le flux continu de miracles, comme c'était par le passé, et au présent, il en sera ici dans l'avenir, perpétuellement, et maintenant, je dis, je déclare, que j'habiterai, je vivrai avec lui, pour toujours, et toujours, tous les jours de ta vie, au nom de Jésus, le flux continu, miracle, coulant dans ta vie, la fontaine a été ouverte, et la puissance miraculeuse, va continuer à couler dans ta vie, juge, sache que nous nous rencontrons au pied de Jésus, et aider, tira, bienvenue, miracle de tous les miracles, il va ouvrir la porte, et les portes du ciel, et tu entreras, et tu vivras éternellement au ciel, au nom de Jésus, nous divisons le message en trois parties, très simple aujourd'hui, passé, premièrement, présent, deuxièmement, perpétuel, troisièmement, la foi passée pour les grands miracles, la foi passée, ceux qui nous ont dévancé avec des miracles, et c'était de grands miracles, deuxièmement, la fréquence actuelle des plus grands miracles, la fréquence actuelle présente, ça vient, ça continue de venir, la fréquence, des miracles, la fréquence des plus grands miracles, grand premièrement, plus grand, et troisièmement, le flux perpétuel des plus grands miracles, comme tu prends à coeur, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons entendu, et tu as reçu des miracles ici, ces miracles ne vont pas cesser, tu as dit, le flux de miracles dans ta vie ne va pas cesser au nom de Jésus, le salut miracle, et ça va t'accompagner, guérison miracle, ça va t'accompagner, délivrance miracle, ça t'accompagnera, et la provision de tous tes désirs, cela va t'accompagner dans ta vie au nom de Jésus, le dernier jour que j'apporte votre miracle de Lusaka, et ça va continuer à sonner dans mes oreilles, tous les jours qui sont devant, au nom de Jésus, premier point maintenant, la foi passée, mais non passager, vous voyez cela, la foi passée, mais non passager, en parenthèse, pour les grands miracles, Job 9, verset 10, Job 9, verset 10, Job 9, verset 10, Job 9, verset 10, Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ont témoigné du passé, voici ce qu'ils ont dit, et celui-ci rassemble tout, ce que Moïse pouvait dire, celui-ci rassemble, les témoignages qu'Abraham pouvait donner, celui-ci, ce verset ici, c'est un verset, Caleb aussi pourrait te le dire, et c'est quelque chose que Josué pouvait te dire, tous ceux du passé, d'une seule voix, d'une voix unie, et il pouvait dire, le Dieu que nous servons, le Dieu que tu es venu servir maintenant, et il est le Dieu qui fait, pas seulement qu'il a fait, il fait des choses grandes et insondables, des choses incroyables, impossibles à l'homme, voici le Dieu, et il dit, je suis Dieu, je ne change pas, passé, présent et futur, perpétuellement, il est le Dieu, et il ne change pas, et il fait des choses grandes, il sauve des âmes, guérissant les malades, délivrant les opprimés, faisant sortir l'eau du rocher, traçant un chemin là où il n'y avait pas de chemin, et divisant la mer rouge, il est le Dieu qui fait de grandes choses, donnant la victoire à son peuple, le triomphe à son peuple, la puissance à son peuple, et libérant son peuple comme Moïse est venu, laisse mon peuple aller, et ils me serviront, et rien n'est impossible devant eux, qui fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre, des prodiges dans ta vie, des prodiges pour elle, pour toi là-bas, des prodiges pour toi là-bas, et des prodiges pour toi devant moi, au nom de Jésus, des prodiges des merveilles sans nombre, sans nombre, sans nombre, et aujourd'hui, il va manifester, ce qu'il a fait par le passé, et qu'il fait au présent, et qu'il va continuer de faire, même après que nous aurons dit le dernier Amen, à cette croisade, et nous disons au revoir pour maintenant, nous reviendrons encore si Jésus tarde à venir, entre maintenant et en ce temps, les miracles dans ta vie chaque jour, voyez, voyez, oser, au chapitre 12, verset 13, oser, chapitre 12, verset 13, retiens ceci dans ton coeur, par un prophète, verset 14, l'éternel fut monté Israël hors d'Egypte, et par un prophète Israël fut gardé, la même puissance qui te fait sortir du péché, c'est la même puissance qui te préserve dans le salut, la même puissance qui te guérit, c'est la même puissance, qui te garde en bonne santé, la même puissance, qui apporte la délivrance dans ta vie, c'est la même puissance, qui te garde toujours dans la domination, la même, le même prophète, ayant la puissance miraculeuse, est un canal du Seigneur pour envoyer des miracles dans ta vie, c'est pas le même prophète, que tu es gardé dans le miracle, la même parole, la parole venant du ciel, la révélation venant du ciel, et qui t'a franchi, cette même révélation te garde libre, comment avoir la continuité des miracles, du salut, de la guérison, de la délivrance, de la domination, des provisions que nous avons reçues, pour que le passé est transporté au présent et perpétuellement, parce que la parole du représentant de Dieu, le prophète était le représentant de Dieu, et la parole est sortie de lui, cette parole a sorti Israël de la captivité, et le prophète, le représentant, la parole, la révélation venant de ce même représentant de Dieu, c'est ça qui les a préservés, le Seigneur va te préserver, le Seigneur va te garder, aucun iota, aucun trait, des promesses de Dieu ne faillera dans ta vie, ce qu'il a fait le lundi, il l'a fait mardi, il l'a fait les autres jours, et à partir d'aujourd'hui, la puissance va continuer à couler dans ta vie, l'accomplissement va continuer à être réalisé dans ta vie, au nom de Jésus, la foi passée, mais non passagère, pour les grands miracles, voyons deuxième point, la fréquence actuelle présente, et non évitable, pas arrêtable, quand on peut passer, ça va continuer, la fréquence actuelle présente, des plus grands miracles, Dieu, n'est pas un Dieu qui recule, Dieu, n'est pas un Dieu affaibli, pour ce qu'il a fait hier, oh je suis désolé, tu devrais venir hier, si tu étais venu hier, oh Dieu, était puissant hier, mais tu sais maintenant, oh la faiblesse est venue, comprends, il est l'ancien des jours, et parce qu'il est toujours là, accomplissant des miracles, l'ancien des jours, toutes ces nombreuses années, ah tu viens aujourd'hui, oh désolé, jamais, le ciel n'a pas le mot désolé, en réalité, quand il vient aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui, sera plus grand que ce qu'il a fait hier, pourquoi, est-ce que c'est parce que, il devient plus puissant, non, pas réellement, il est plein de puissance à tout moment, et il a la puissance débordante à tout moment, vous savez pourquoi, la population du monde augmente, et à cause de l'augmentation de l'accroissement de la population, il y a les problèmes qui augmentent, l'augmentation des problèmes, l'augmentation des douleurs, l'augmentation des plaies, l'augmentation des maladies, les maladies qui n'étaient pas là hier, il y a dix ans de cela, il y a une décennie, il y a un siècle de cela, les maladies qui n'étaient pas là, elles sont là maintenant, voilà pourquoi, quand tu viens aujourd'hui, tu as une plus grande manifestation des miracles, pas parce que Dieu a changé, pas parce que Dieu devient plus grand, il est toujours grand, il est toujours puissant, il est toujours fort, il est toujours le Dieu très haut, mais, bien, parce que les problèmes du monde ont augmenté, ainsi donc, il manifeste la puissance, qui semble que quelque chose de plus grand, de plus grand, de plus grand a eu lieu, et pour toi ce soir, même si tu n'as pas, si tu as un problème qui n'était pas enregistré avant, les problèmes d'aujourd'hui, Dieu est capable, et Dieu est capable, et il va régler tes problèmes, il va régler mes problèmes, vous comprenez, pécheurs, les péchés d'aujourd'hui sont plus grands, que les péchés du passé, voyez, l'addiction aux drogues, que les gens ont aujourd'hui, toutes ces choses n'étaient pas connues, il y a longtemps, dans les siècles passés, regardez, toutes les choses qui se passent aujourd'hui, qui terrorisent, qui terrorisent aujourd'hui, n'étaient pas là avant, mais vous voyez, les problèmes d'aujourd'hui, le Seigneur va les enlever, les péchés d'aujourd'hui, le Seigneur va les pardonner, les maladies d'aujourd'hui, le Seigneur va guérir et ôter, les situations démoniaques d'aujourd'hui, le Seigneur va t'affranchir, il va m'affranchir, il va m'affranchir, je vais vous dire rapidement quelque chose, avant de lire ce verset, quand quelqu'un a un problème, quelqu'un en exode a un problème, et il veut avoir l'assurance, pour savoir s'il sera guéri ou délivré, ou affranchi, il se dit, ah, je suis en exode, et je vais vérifier en Genèse, si un problème comme celui-là, était en Genèse, et Dieu a réglé ce problème, alors je saurais que moi, maintenant, en exode, je saurais que Dieu va régler mon problème, mon ami, vérifie aussi longtemps que tu veux, tu ne trouveras pas la mer rouge divisée, tu ne verras pas ça en Genèse, ce n'est pas là-bas, les temps évoluent, les temps changent, maintenant, de plus grandes choses viennent, peu importe, la main dont tu cherches, lis, tu ne verras pas un rocher, qui a fait sortir de l'eau pure en Genèse, alors si tu attends, oh, je vais savoir ce qui est arrivé par le passé, si je peux voir cela par le passé, alors je saurais, maintenant, qu'en mon temps, oh, en exode, je saurais que cela sera fait, les temps ont changé, les problèmes d'exode sont plus grands et plus élevés que les problèmes de Genèse, et les problèmes du présent sont plus grands que les problèmes du passé, mais notre Dieu est capable, ton Dieu est capable, que cela ait lieu par le passé ou par la solution, les miracles, les plus grands miracles sont venus aujourd'hui pour toi, voyons Jean chapitre 14 verset 12, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les oeuvres que je fais, les oeuvres que je fais, il en fera aussi chaque miracle que Jésus a accompli, en Matthieu, Marc, Luc et Jean, tout miracle qu'il a accompli là-bas, peut être fait aujourd'hui, j'ai dit, ces miracles peuvent être faits aujourd'hui, les oeufs aveugles s'ouvrent, en Matthieu, pas le passé, ça va arriver dans le présent, comme le lunatique de Marc chapitre 5, qui se déchirait, et personne ne pouvait le dompter, et il était délivré alors, et tu es délivré ce soir au nom de Jésus, voyons ces lépreux qui sont venus, ils ont regardé, et quand Jésus a dit, allez vous montrer, au sacrificateur, et ils sont allés, ils étaient guéris, purifiés, guéris, cela est arrivé dans le passé, ça va arriver ce jour, Regardez l'homme, en Jean, pendant 38 ans, qui était là, attendant, pour que l'eau soit remuée, afin qu'il saute dedans, et qu'il soit guéri, mais Jésus a dit, veux-tu être guéri ? Et finalement, Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit, et marche, et l'homme s'est levé, comme cela est arrivé en son temps, au présent, à l'heure présente, ça va arriver. Voyez ceci, celui qui croit en moi, fera les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, Il en fera de plus grandes, parce que les problèmes sont plus grands, sont venus par le monde. En son temps, il n'y avait pas de VH, SIDA, mais maintenant, il y a le SIDA. En son temps, il n'y avait pas de COVID. Eux-mêmes, avec la vaccination, les gens ont toujours des problèmes, mais maintenant, ces choses sont venues, c'est ce qu'il voulait dire, parce que les problèmes deviennent plus grands, les douleurs deviennent plus grandes, les situations deviennent différentes et plus grandes. Pour cela, donc, aider, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Les plus grands miracles vont se produire dans ta vie aujourd'hui. Si tu as un fardeau plus lourd, un plus grand fardeau, que toutes les puissances de la terre et toutes les provisions de la terre n'ont pas pu régler pour toi, la solution est là ce soir. Ta guérison est là ce soir. La puissance de Dieu pour toi est là ce soir. Voyez le verset 13. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez, et tout ce que vous demanderez, le monde de son temps, et la population de Jérusalem, en son temps, à peine 250 000, un tiers de million, ou peut-être même un peu au-dessus, mais il dit tout ce que vous demanderez maintenant. La population des grandes villes du monde, il y en a qui ont 20 millions, il y en a qui comptent aujourd'hui 5 millions, et plus grande que la population de son temps. Maintenant, la même promesse est là. tout ce que pour 2000 à 250 000 personnes, tout ce que à 1 million de personnes, tout ce que à 20 millions de personnes, tout ce que à 100 millions de personnes, tout ce que vous demanderez. demanderez en mon nom, ce que je vais vous faire comprendre, une petite population, ayant des problèmes modérés, tout ce qu'ils demanderont, le Seigneur va régler le problème. Une plus grande population, une génération plus peuplée, quel que soit ce qu'ils demanderont sera accomplie. Nous devons comprendre alors, que nous passons de grand au plus grand, et tout ce que vous demanderez en mon nom, ce nom couvre tout défi, toute situation, tout problème, tout péché, toute maladie, toute infimité, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voyez le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quel chèque à blanc. Maintenant, tout ce que tu demandes, est-ce que tu vas demander quelque chose ce soir? Jésus-Christ, est-ce que tu vas demander quelque chose ce soir? Alors, fais-le. Et le Seigneur dit, qu'il le fera ce soir. C'est une soirée d'accomplissement. C'est une soirée de puissance. C'est une soirée où Dieu va t'écouter en particulier. Le salut est venu pour toi. La libération est venue pour toi. Le pardon est venu pour toi. La puissance est venue pour toi. Et si tu es malade, bien sûr, tu es guéri ce soir. Si vous demandez quelque chose, si vous demandez quelque chose, la guérison, la délivrance, la libération, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. est-ce que Jésus est menteur? Est-ce que Jésus peut mentir? Est-ce que Jésus peut nous tromper? Non. Il a la puissance. Et il dit, je le ferai. Pour qui? Je le ferai pour qui? Pour toi là-bas, ce soir, ton œuvre de miracle a sonné. Troisième point, le flux perpétuel, mais non particulier, perpétuel, mais non particulier, c'est-à-dire, quand Dieu accomplit les miracles, il le fait de façon perpétuelle. Oh, ce n'est pas comme un jour chanceux. Alors, j'ai pu croiser un miracle, un jour de chance. Non, il n'y a rien de pareil. Chaque jour est acceptable. Voici le mouton acceptable. Voici le jour du salut. C'est le jour de la guérison et de la délivrance. Le flux perpétuel des plus grands miracles. Le flux perpétuel des plus grands miracles. Tout ce dont tu as entendu, dont tu as entendu, tu as entendu des témoignages. Et la première fois que j'étais venu en Zambie, en 1989, la première fois, j'ai continué à venir après, mais la première fois, nous n'étions pas au stade. Nous étions sur... Il y avait un vieillard de 89 ans qui avait des problèmes des yeux aveugles et qui avait l'éléphantiasis. Les deux pieds étaient gros. Alors, j'ai dit, nous allons prier. Et j'ai dit, baisser la tête, fermer les yeux. Et il y avait des gens de là-bas qui ont dit, cet homme venant du Nigéria, nous disant de fermer les yeux. Nous n'allons pas fermer les yeux. Je ne savais pas. Ils m'ont dit ça après. Et j'ai dit, nous allons prier maintenant. Et quand nous prions, la puissance de Dieu viendra sur vous. et ces gens-là, qui ont ouvert leurs yeux, ils ont ciblé un homme, un vieux, 80 ans, dont les pieds étaient gros comme les pieds d'un éléphant. c'est pourquoi ils appellent cette maladie éléphantiasis. Et au même moment, il était aveugle. Et j'ai dit, maintenant, mettez la main là, vous avez le problème. Et j'ai levé l'autre main. Et nous avons prié. Et j'ai mentionné, au nom de Jésus. Et Loussaka dit, aimer. Et voici, ces gens-là, qui avaient les yeux ouverts, et qui regardaient l'homme, l'éléphantiasis, les gros pieds ont diminué pour devenir des pieds normaux. Comme si vous dégonflez un ballon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Acclamez si vous voulez acclamez. Gloire à Dieu. Maintenant, les yeux aveugles aussi, s'ouvrirent. Un vieillard, il s'éleva. Il a dit, regardez mes pieds, regardez mes yeux. Maintenant, je peux voir. C'était, il y a de cela, 34 ans. Et depuis ce temps-là, j'ai continué à fréquenter, à aller dans des pays. Je n'ai continué pas à venir ici. La même puissance, elle demeure et elle coule toujours. Et là, le fleur de miracle, t'atteindra là-bas, au nom de Jésus. Là-bas, ça coule ce soir. Et ça va couler vers toi, au nom de Jésus. Tous les problèmes de ton cerveau, les problèmes dans ton cœur, tous les problèmes dans ton corps, et tous les problèmes internes, etc. pêchés, tout, va couler, et quitter ta vie. Parce qu'on nous dit, en 2 Pierre, au chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3, je vous lis, ici, il y a pas de verset 9. Verset 9, il dit, « Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur n'est pas faible. Le Seigneur n'a pas oublié. Il n'a pas oublié les promesses qu'il a faites. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme le considèrent quelques-uns. Mais ils eussent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé, ne voulant qu'aucun périsse, et ne meurt prématurément. Il veut que tout le monde soit guéri, ne voulant qu'aucun périsse, et que la vie de quelqu'un soit achevée par Satan. Il veut que tout le monde soit délivré, ne voulant qu'aucun périsse, et ne meure de faim. Il fait la provision pour tout le monde, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tout le monde, mais voulant, dit tous, je fais partie de ceux tous, et je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas. Je n'irai pas en enfer. Je suis marqué pour le ciel. Et il m'amènera là-bas. Et il m'amènera là-bas. Il m'amènera là-bas. Comment est-ce que je le sais ? Parce qu'il ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ce soir, quiconque vient déjà, il t'a dit, il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu ailles de l'autre côté. Il ne veut pas que Satan, la maladie, le péché, puisse vaincre ta vie. Il veut que tous parviennent à la repentance, que tous viennent à la restauration, que tous parviennent à la régénération. Il veut que tous parviennent à la rédemption. Comme c'est pour toi ce soir, le salut pour toi, où es-tu ? Il dit, où es-tu ? Si tu l'as eu, Dieu va préserver ce salut dans ta vie au nom de Jésus. Si tu ne l'as pas encore eu, c'est pourquoi ce dernier jour est toujours là. Il va te sauver. Il va te pardonner. Il va transformer ta vie pour le meilleur. Et ceux qui te regardent, est-ce que tu sais que tu es toujours triste, tu es toujours amoureuse, parce que tu es malade, parce que tu as des douleurs, parce que tu as tel problème. Félicitations ce soir. Toutes ces douleurs, et quelque chose que tu as, pendant ces nombreuses années, ce soir, tu es venu à la restauration, et tu es venu à la repentance, au nom de Jésus. C'est cet esprit de mort, qui essaie de te suivre, ce soir, esprit de mort, ne suis plus cet homme encore, ne suis plus cette femme encore. Il est maintenant, elle est maintenant devenue un enfant de Dieu. Et comme tu marches, il ne va plus te rattraper. Le mal ne va plus te rattraper. Et la destruction ne va plus te rattraper. Et tu ne seras plus un partenaire, avec quelqu'un qui a décidé, qui veut mourir. Tu ne vas pas porter la mort d'autrui. Parce que Dieu n'est pas faible. Et Dieu ne tarde pas. Et Dieu n'oublie pas. Concernant sa promesse, comme quelques-uns le croient, ou qu'ils pensent qu'il tarde, ou qu'ils pensent qu'il est faible, mais ils eussent de patience, envers nous. Et ils pensent à nous. Il dit, venez, tu n'es pas venu. Est-ce que Dieu se fâche? Non. Ils eussent de patience. Il dit, repends-toi. Et depuis ce temps-là, il y a plein an, tu ne t'es pas repenti. Est-ce que Dieu s'est fâché? Non. Ils eussent de patience, envers toi, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent, arrivent à la repentance. Ce soir, le Seigneur t'appelle encore. Ce soir, le Seigneur dit, je t'attendais à longtemps pour te donner le salut. Et voici le dernier jour de cette croisade d'ici que de septembre. Pourquoi veux-tu te retracter? Tu auras ton salut maintenant, ton pardon maintenant, et ta restauration dans la présence de Dieu, tu l'auras maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Le salut est pour toi maintenant. Est-ce que tu es là? La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Une fois encore, le message que tu as entendu. Une fois encore, l'offre que tu as reçue. Une fois encore, la grâce s'est présentée. Une fois encore, la vie éternelle t'est présentée en ligne, à la radio, à la télévision. Une fois encore, tu as entendu. Mais Naïdi, venez à moi. Venez en croyant. Le salut est prêt pour toi. Viens en croyant. Viens en croyant. Le pardon, la libération, est disponible. Et il va ôter toute la culpabilité, toute la condamnation que tu avais. Viens par la foi. Et comme tu crois ce soir, n'importe où tu es, lève simplement ta main. Le salut est le don de Dieu. et il le donne à quiconque viendra, à lui. Où es-tu ? Lève ta main. Je veux le pardon, pardon permanent. Ce dernier jour, je veux la libération des chaînes, de mes péchés. et le Seigneur brise les liens et il brise les jours du péché et de la vie pécheresse. Et tout ce qu'il demande, où es-tu ? Lève simplement ta main. Si tu lèves ta main, mets-toi debout pour que tu puisses avoir ce pardon. et t'attends il y a longtemps et dans sa patience. Et il dit, viens maintenant. Demain, peut-être trop tard. Viens. Lève cette main alors et mets-toi debout. N'importe où tu te trouves. La miséricorde de Dieu qui nous amène à la repentance te parvient maintenant. Comme tu te lèves, parle au Seigneur. Seigneur, j'ai entendu ton appel. Seigneur, j'ai entendu parler de ton amour pour moi. Tu ne veux pas que je périsse. Et tu as créé et tu as préparé le chemin pour que j'aie la vie éternelle. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Il n'y a pas de doute dans ton cœur. Est-ce qu'il va te sauver? Oui, c'est lui qui t'a appelé. Il ne va pas t'appeler s'il ne veut pas te sauver. Est-ce qu'il va me pardonner? Bien sûr. Il va te pardonner. Il ne va pas t'attendre. S'il ne veut pas te pardonner, il ne va pas te pardonner. Il va te pardonner. Lève simplement la main et tu te mets debout. Et je vais prier pour toi, maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ton appel. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions à cause de tes bras tendus pour que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je prie, ton salut vienne à chacun qui accepte et reçoit maintenant au nom de Jésus. Donnez le pardon. Donnez la libération. Brise les chaînes, les liens du péché, les liens du péché de la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ils sont sauvés. Merci Seigneur. Ils ont maintenant le pardon. Merci Seigneur. Ils ont la vie éternelle. Merci Seigneur. Ils ne vont pas périr. Dis, je ne vais pas périr. Au nom de Jésus, nous prions. c'est fait toujours debout nos ministres, notre modérateur et viendra et nous diriger dans cette session de conseil. Nous reviendrons après pour la prière, pour cette guérison garantie et accréditée dans ta vie. Amen. Quelqu'un donne leur vie à Christ. Occupons-nous rapidement d'eux. Partout où nous sommes. Tous les détails doivent être remplis soigneusement et correctement. comme nous le faisons au lieu Alpha partout où vous êtes s'il vous plaît occupons-nous de ceux-là qui ont levé la main ce soir. C'est très très important. ceux qui sont en ligne c'est en tant que famille vous êtes connectés par les médias sociaux ou vous écoutez à la radio ou bien à la télévision nous qui sommes à la télé ou bien par un média social quand vous suivez il y a un lien que vous pouvez cliquer vous connecter et remplir les détails nécessaires pour nous aider à vous suivre de façon appropriée. Nous qui sommes nés de nouveau rappelez-vous c'est la dernière nuit passer ce temps dans la prière cherchant la face du Seigneur et confiant au Seigneur pour une visitation divine. La puissance du Seigneur va vous toucher de façon sans précédent. le plus grand jour si quelqu'un a soif qu'il vienne qu'il boive vous serez saturé fléchissez la tête et priez soyez spécifique que veux-tu spécialement que Dieu fasse pour toi l'onction qui brille le jour au père de la dans ta vie connecte-toi seulement connecte-toi connecte-toi seulement connecte-toi n'oublie pas le dimanche nous avons le rallye des convertis le 1er octobre veillons à ce que tous ceux qui ont leur vie à Christ à cause de cette croisade ils vont participer à ce programme c'est très très important nous attendons conseiller priez et préparez-vous cette dernière nuit c'est la plus grande nuit de tous de toutes tout ce qui reste à faire Dieu est sur le point de le faire pour vous Dieu jouera son rôle tu dois faire pour toi quand il appelle il te délivre n'hésite pas à le glorifier pour témoigner est-ce que tu prie quand l'histoire est sur le point de changer quand il reçoit un miracle tout change on nous a parlé de l'aveugle bâtiment quand son miracle son lieu a changé il n'était plus resté là il a quitté là il était pour bien rentrer la condition a changé sa description a changé on n'a appelé plus aveugle parce qu'il n'était plus aveugle sa situation a changé tout concernant sur le point de changer l'autorité sera bientôt libéré par la prière qui vient bientôt connect toi pour prendre seulement de la prière de la dernière nuit du programme il n'y a pas de doute que l'onction coule il n'y a pas de doute que la puissance de dieu agit il n'y a pas de doute que l'esprit de dieu bouge la puissance est déjà dans le est déjà là toi tu dois te connect tu dois brancher ne reste pas là regarder pour attendre que la prière finisse pour dire maintenant tu es là pour un objectif il y a quelque chose dans ta vie qui peut devenir témoignage ce soir même ceux qui sont ouvriers dirigeants pasteurs ne rate pas ta chance prie connecte toi tout est déjà prêt les ans vont passer bientôt avec ton oeil écrit dessus tu ne vas pas rater tes bénédictions n'y a pas est-ce que dieu va est-ce que dieu non il le fait toujours n'y a pas de est-ce que dans le ministère de son serviteur ou un dans le seigneur les témoignages sont si nombreux et toi tu es là ne dis pas qu nous l'avons vu le c'est dieu à l'écran tu es connecté croire quand la prière en fête ce soir ce soir c'est ta soirée il n'y a aucun doute en cela il n'y a pas assez de démons en enfer pour arrêter tes bénédictions prie maintenant prie par toi croire et tu recevras mais rappelle toi prends la décision de témoigner quand tu viendras témoigner tu as on eu le diable tu redor la gloire à dieu tu encourages les autres à croire rappel vous la femme avec la paix de sang dans le schmack 5 comme elle a touché le bout des vêtements de cristal a été guéri les autres ont entendu témoignage et le chapitre suivant plusieurs aussi ont touché et son témoignage a encouragé beaucoup c'est pourquoi tu dois sortir témoigner d'avoir dit c'est pourquoi je reçois ma vue reçois c'est important le c'est à donner toi tu dois recevoir seulement et après la prière ou la déclaration de christ verset suivant elle a reçu sa vie immédiatement toi tu dois recevoir simplement le seul abétion reçois la guérison reçois le miracle voilà simplicité te connecter pour recevoir il il nous a donné tous ses contribuels la vie et la piété le servite du seigneur chargé puissamment toute déclaration ce soir il y aura la confirmation tu es un récipient de connecte toi c'est c'est Merci. Tout est prêt, un miracle est garanti, c'est pour toi le miracle ce soir. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu continues à souffrir. Sa volonté, son désir, son attente, c'est que tu reçoives ta guérison ce soir. Quand tu reçoives ton miracle ce soir, c'est un Dieu fidèle. Et toi, tu es une personne de foi. Et comme ta foi est basée sur sa fidélité, tu vas recevoir ce que tu demandes au nom de Jésus. Il t'aime spécialement et il ne veut pas que ses larmes continuent, que ses douleurs continuent. Tu seras guéri ce soir. Tu recevras le miracle ce soir. Rappelle-toi. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus, il a dit, il le fera. Quand est-ce qu'il le fera? Maintenant. Que Dieu vous bénisse. Levez la main et imposez l'autre main. Là, vous avez le défi, le problème maintenant. C'est le moment de votre miracle. Et ayez une foi active pour qu'au dernier amène une foi active, nous puissions agir et manifester le miracle. Père, au nom de Jésus, nous venons par le nom qui ne peut faillir. Nous venons par le nom qui est puissant et fort. Nous venons par le nom qui attire l'attention de Dieu et l'attention du ciel. Nous savons que tu es capable. Nous savons que tu as guéri ton peuple. Nous savons que notre moment de délivrance est maintenant. Confirme tes miracles si chacun, au nom de Jésus. Maladie, quel que soit le nom, je prie que cette maladie disparaisse, au nom de Jésus. Douleur, quelle que soit la source ou la cause de la douleur. Douleur, arrête-toi maintenant. Seigneur, guéris ton peuple maintenant, au nom de Jésus. Quel que soit ce qui cogne ta tête là-bas, qui dérange, distrait ta tête là-bas. Cet esprit de tourment a la tête dans le corps. Je te commande, sors au nom de Jésus. Tes yeux, qui sont bandés, qu'on appelle glucome, c'est une bande. Ils appellent ça cataracte, c'est une bande. Toutes les bandes qui ferment tes yeux. Et tu n'arrives pas à bien voir, ou tu ne vois pas du tout, que cette bande soit ôtée maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, affranchis-les. L'enflement, le fibrome, l'hernie, l'éléphantiasis, l'hémorroïde, l'enflement, les tumeurs de cancer. Je prie, touche-les maintenant. Guéris-les maintenant, au nom de Jésus. Maladie interne, blessure interne, saignement interne, cancer, ulcère, douleur, quel que soit le nom, touche-les maintenant, Seigneur. L'un après l'autre, touche-les. Témoignez dans leur bouche. Libère-les du cancer, de l'ulcère, des blessures internes, au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et muets, voici votre jour. Que ses oreilles sourdes s'ouvrent au nom de Jésus. Que ses langues muettes soient déliées au nom de Jésus. Et ceux qui sont immobilisés, paralysés, et qui sont couchés là, et ils n'arrivent pas à se lever, ils n'arrivent pas à marcher, ils ne peuvent pas se courber, ils ne peuvent pas s'asseoir, ils ne peuvent pas se lever. Que tout ce qui cause des douleurs maintenant, au pied, le pied paralysé, desséché, ça n'a pas de force pour bouger. Je prie, je commande, force, entrez dans votre corps, au nom de Jésus. Toutes les douleurs, d'arthrite, tout ce qui amène vos jointures, vos bras, vos pieds, à être inutiles, et vous n'arrivez pas à bouger. Je prie que Dieu hôte tout cela maintenant. Que la puissance et la force, dans votre corps maintenant, au nom de Jésus. Levez-vous et marchez. Laissez tomber les béquilles. Laissez les fauteurs roulant, au nom de Jésus. Maintenant, miracle partout. Les prodiges sans nombre. Ici, au lieu Alpha, ici avec, on peut bien aimer, à Loussaka, et ceux qui sont en ligne, à la radio, qui suivent la télévision. Miracle sans nombre. Prodiges sans nombre. guérison, délivrance, sans nombre. Et fais-le maintenant, dans chaque vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. J'aime au miracle. Au nom de Jésus, nous prions. Que cette foi, se mette en action. Que cette amène, se mette en action. Ce côté, devant, l'autre côté, les miracles, ont déjà lieu. Et ça va continuer, avec toi pour toujours.